Trouver l'inverse de 2 et 4 cinquièmes Alors bon, trouver l'inverse, il faut déjà qu'on sache ce que ça veut dire que l'inverse d'un nombre Alors l'inverse d'un nombre entier, par exemple l'inverse de 3, c'est 1 tiers Donc tu peux le voir comme ça, l'inverse de 3 sur 1, 3 sur 1 c'est 3, donc l'inverse de 3 sur 1 c'est 1 tiers En fait là tu vois ce qu'on a fait, c'est renverser la fraction, pour trouver son inverse, tout simplement on la renverse Alors quand on a une fraction, par exemple je vais te donner l'inverse de cette fraction là, 3 quarts 3 quarts, et bien c'est tout simplement 4 tiers Et donc tu vois là on a fait exactement la même chose, on avait la fraction 3 quarts et on l'a renversée pour avoir 4 tiers Donc le dénominateur est devenu le numérateur et le numérateur est devenu le dénominateur Voilà, là c'était juste pour te rappeler un petit peu ce que ça veut dire que l'inverse d'un nombre Alors le problème ici c'est qu'on n'a pas un nombre entier ni une fraction Ici on a un nombre, ce qu'on avait appelé un nombre fractionnaire, c'est 2 et 4 cinquièmes 2 et 4 cinquièmes, alors déjà on peut le réécrire un peu mieux en disant que c'est 2 plus 4 cinquièmes Donc ça c'est un nombre, donc on peut trouver son inverse Le problème c'est qu'on ne peut pas dire que c'est l'inverse de 2 plus l'inverse de 4 cinquièmes Parce que ça ne marche pas du tout comme ça Et en fait là on est obligé d'aller écrire ce nombre là sous la forme d'une fraction impropre Donc il faut mettre le même dénominateur en fait, c'est ce qu'on a fait dans plusieurs vidéos Donc je vais le faire ici, alors je vais avoir ici 5 fois 2 sur 5, ça c'est le 2 qui est là Plus les 4 cinquièmes qui sont ici, ça c'est ces 4 cinquièmes qui sont là Donc là je n'ai rien changé, j'ai simplement mis le nombre 2 sous la forme d'une fraction avec dénominateur 5 Comme ça maintenant je peux additionner les numérateurs Alors 5 fois 2 ici ça fait 10, plus ces 4 là, donc finalement j'ai 14 cinquièmes Alors là on a exprimé ce nombre 2 et 4 cinquièmes sous la forme d'une fraction impropre Maintenant si on veut trouver l'inverse, je vais l'écrire ici Si on veut trouver l'inverse, et bien tout simplement on renverse la fraction Donc on écrit le dénominateur en haut, 5, divisé par le numérateur en bas, 14 Donc l'inverse de ce nombre là, 2 et 4 cinquièmes, et bien c'est 5 quatorzièmes Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !